Alors ce jardin est composé de deux parties, la partie qui est ici qui est un verger et l'autre partie qui est un jardin renaissance. Vous voyez ici les murs qui entourent ce jardin. Le jardin renaissance fait à peu près un hectare. Les murs sont des murs qui datent effectivement de la même époque que le château, à savoir la renaissance. Je vous propose de me suivre. Alors comme le château, ce jardin, c'est un travail de restitution. C'est-à-dire qu'il n'existe quasiment pas en France de jardins purement renaissance. Beaucoup de jardins ont été modifiés au XVIIe siècle. Et ce jardin, on a commencé à travailler avec un architecte qui était en même temps un professeur d'histoire de l'art et qui avait travaillé énormément sur les jardins italiens et sur les jardins de la renaissance. Et donc, il a commencé par faire un certain nombre d'hypothèses. Et puis après, on a validé les hypothèses grâce à des fouilles. Et donc, voyez la fontaine qui est juste derrière vous, par exemple, et bien c'est grâce à une fouille qu'on l'a trouvée. Pareil pour le, on va aller le voir, pareil pour le bassin central, pareil pour le grand bassin. Donc, au bout d'un moment, si vous voulez, on avait une vision et une connaissance suffisamment claire de ce jardin pour pouvoir le restituer. Encore une fois, à Bournazel, on n'a rien inventé. Et l'objectif, c'était vraiment de poursuivre cette, je dirais, cette restitution très fidèle, très méthodique, scientifique en même temps. Et ça s'est appliqué aussi à ce jardin. Vous voyez ce jardin, j'en parlais tout à l'heure, le château est un lieu inspirant, le jardin aussi. Et le jardin, si vous voulez, il est, à l'époque, le jardin, ce n'était pas pour venir se promener. À l'époque, au XVIe siècle, le jardin était directement lié au château. C'était un signe extérieur, pas de richesse, mais de connaissance. C'était un signe extérieur d'éducation, si vous voulez. Et c'est pour ça qu'on a bâti ce jardin, justement autour de l'éducation. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails. Ceux qui sont intéressés, je vous encourage à venir. Et donc, on a neuf parcours qui représentent de façon très simple les neuf parcours de la vie d'un homme au XVIe siècle. C'est pour ça qu'on a appelé ça l'éducation du prince. Et ça commence à la naissance, avec le premier parterre qui est ici, et ça se termine par celui-ci, qui est en fait le moment où on coupe les fils, les fils de la vie. Vous voyez, voilà le bassin central, dont on avait retrouvé les traces. Et qui représente, c'est la montagne, si vous voulez. Et la montagne, c'est la connaissance. Je vais vous montrer le grand bassin. Vous savez, c'est un bassin qui fait 62 mètres de long, 8 de large. Et c'est en fait, on ne se doutait pas, il y a 15 ans, qu'il y avait eu un bassin à cet endroit-là. Et grâce aux fouilles, on l'a retrouvée. C'est-à-dire que c'était une vaste prairie où paissaient des vaches ici. Et il y avait des arbres un peu partout. Et quand on a retiré les arbres, quand on a retiré les racines, etc., on a redécouvert ce grand bassin. Et pourquoi il y avait un grand bassin ? Il y avait un grand bassin parce qu'il ne faut pas oublier qu'au XVIe siècle, il y a plusieurs jours de jeûne par semaine. Et donc, c'est un moyen pour faire de la pisciculture. En fait, c'était plus sophistiqué que ça, parce qu'un peu plus au sud, ici, il y a un très grand étang qui fait plusieurs hectares. Et en fait, ils allaient pêcher les poissons à l'étang et ils les ramenaient ici. Et ils les mettaient dans ce bassin pour pouvoir les conserver quelques jours, voilà, avant de les pêcher. Vous voyez ici, une très belle vue du château. Il y a encore les grues, puisque c'est la dernière partie, la partie médiévale qu'on est en train de restaurer. Vous voyez bien que l'objectif, c'est l'année prochaine de pouvoir accéder en haut de la tour, au niveau des créneaux. Et ce qui permettra aux visiteurs d'avoir une très belle vue à la fois sur le château et en même temps sur tout le village. Et vous voyez qu'à droite de la tour, là, vous avez la terrasse, la terrasse donc de la cour d'honneur. Et en dessous, vous avez l'auditorium. Et ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est qu'effectivement, quand on a découvert ce mur qui faisait à peu près deux étages, il fallait de toute façon le restaurer. Et c'est pour ça qu'une des opportunités, c'était de transformer, d'utiliser ce mur pour positionner juste derrière et bâtir juste derrière un auditorium. Mais cette fois en béton. Il est joli le jardin à cette période au printemps, comme ça, les couleurs sont vives, sont belles. Alors, il faut vous imaginer l'été, parce que là, les feuilles commencent juste à sortir. Mais l'été, en fait, ici, c'est un jardin de chambres. Pourquoi ? Parce que vous avez les charmes qui délimitent des chambres, c'est-à-dire des petites pièces très différentes. Alors, vous voyez, les visiteurs aiment beaucoup après la visite. Après la visite, ce qu'ils font, c'est qu'ils passent une heure ou deux ici dans le jardin. Ils peuvent s'asseoir, ils peuvent profiter de l'environnement et de la beauté du lieu. On va monter sur le belvédère, c'est-à-dire cette terrasse qui se trouve entre les deux fabriques, entre les deux bâtiments qui sont ici, qui sont des bâtiments qui datent de la fin du XVIe siècle, vraisemblablement, et qui sont, pour particularité, d'avoir des charpentes qui sont en carène de navires inversées. Suivez-moi. Vous voyez, il y a même une cheminée ici. Ce qui pourrait nous laisser supposer qu'ici, en fait, c'était une cheminée pour quoi faire ? Parce qu'il y avait peut-être des cultures de verres à soie et qu'il fallait donc chauffer et bouillanter les verres à soie, les cocons. Alors ici, vous voyez, c'est un des points qui nous permet de tout découvrir. Ça sera encore une fois plus beau quand il n'y aura plus les échafaudages autour des tours médiévales qui se trouvent devant nous. Et après, le château sera complètement restauré, donc à peu près dans un an. Voilà. Je vous propose de retourner vers le château. Là, vous voyez un très beau labyrinthe. Et la qualité de la visite, c'est des soucis au quotidien, si vous voulez. C'est-à-dire, c'est vraiment une préoccupation pour nous. Et je crois que la satisfaction de nos visiteurs, c'est quelque chose qui est important. Je pense qu'aujourd'hui, vous avez un bâtiment comme celui-ci. C'est une très petite entreprise. On a cinq équivalents en plein. Donc, ça gère un peu comme une entreprise. Et donc, la qualité des prestations, qu'il s'agisse des visites, qu'il s'agisse de l'accueil, etc., est quelque chose d'essentiel. Et les visiteurs, ils sont extrêmement sensibles aujourd'hui. Vous voyez ici, ces dalles, avec cet anneau ici, on peut les soulever. Et en dessous, on voit tout le réseau de conduites qui étaient en terre cuite et qui datent du XVIe siècle. C'est-à-dire, toute l'irrigation du jardin existait déjà au XVIe siècle. C'est intéressant. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501